... Rénover le mur du cimetière de baie. Dit comme ça, ça ne fait pas rêver, mais pourtant il s'agit bien de vacances pour ces jeunes venus du monde entier. Pendant trois semaines, ils participent à un chantier international. Les volontaires campent dans une salle prêtée par la commune. Ils ont choisi de découvrir une autre France, loin de Paris et des AirBnB. Je voulais aider, je voulais voyager en Europe et c'est ma première fois en Europe, la première fois que je suis volontaire. Bonjour, merci beaucoup, de rien, laisse tomber. Autre manière de communiquer, la cuisine. Après une matinée de durs labeurs, rien de mieux que le partage d'un langage universel, celui d'apprécier de nouvelles saveurs. Bon appétit ! Ces jeunes ne sont pas en stage de maçonnerie, mais bien en vacances sur un chantier de restauration. Au collège, au lycée, en formation ou même déscolarisée, ils viennent du nord de la France pour offrir une cure de jouvence à cette forteresse du XIIe siècle. Déjà, je vois envie de bouger de chez moi, puis de voir autre chose, voir des techniques différentes. Ça me plaît, ça change carrément mon contexte. Parce que moi, c'est plutôt peinture, tapisserie, mais là, c'est vraiment impressionnant. Ah bah là, il est bien, là, c'est impeccable. Des ch'tis venus changer d'air. Dix ados de 15 à 19 ans, en difficulté scolaire ou familiale, qui apprennent sans s'en rendre compte l'histoire de France. Le temps d'une semaine, ils deviennent apprentis sur ce bâtiment de France. De la fabrication de la chaux jusqu'à la taille de la pierre. La massette dans l'alignement du bras est toujours travaillée. Philippe Laurent a acheté ce château il y a 15 ans. Et pour lui, c'est avant tout une façon de faire vivre ses vestiges, jusque-là abandonnés. Avec son donjon roman et ses centaines de mètres de surface, ce chantier colossal est loin d'être achevé. Mais pour sa réouverture au public cet été, ces jeunes auront au moins la fierté d'avoir apporté leur pierre à l'édifice. Sous-titrage ST' 501 Je me suis engagée auprès de la Croix-Rouge, tout simplement parce que j'avais envie de donner de mon temps, d'aider des gens d'une quelque manière qui soit. L'association, je participe à la distribution alimentaire, qui se fait une fois par semaine. Ensuite, on a aussi le SAMU social tous les jours. On prépare un repas pour les gens et on les accueille. Là, plus récemment, je me prépare au secourisme. Je reçois grâce à cet engagement vraiment que du bonus. Déjà, beaucoup de reconnaissance de la part des bénéficiaires. Mais aussi, ça m'aide à me développer personnellement, notamment au niveau de la communication, de la compréhension, et aussi à développer toutes ces valeurs d'humilité, de solidarité. Personnellement, j'ai décidé de m'engager vraiment dans l'association et j'y consacre au moins un minimum 4 heures par semaine. Peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe vos capacités, on a tous ce don de pouvoir aider les autres. Ce que je vous propose, c'est d'aller vers une association qui vous plaît et de vraiment y consacrer au moins une heure par semaine. C'est en aidant les autres qu'on s'ouvre au monde et qu'on évolue. Musique 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 Musique